C'est une formation pour les chiens, et on va dire pour les maîtres. C'est ouvert au grand public. C'est exactement comme les premiers secours civiques pour les humains. Donc votre chien fait un malaise, tombe en arrêt cardiaque. En fait, c'est réagir à l'urgence de tous les jours. Donc savoir faire les premiers gestes vitaux pour éviter l'aggravation, de façon à pouvoir faire prendre en charge le chien par un professionnel. Nous avons déjà fait trois formations en fin d'année 2019, qui étaient toutes pleines. Et nous avons tellement de monde que nous avons été obligés d'en refaire. Donc il y a vraiment de la demande sur la région, comme nous sommes les seuls à proposer cette formation. Il y a beaucoup de dents. Je suis propriétaire d'un chien. J'aime les animaux et je trouvais bien de savoir, de connaître les premiers gestes de secours pour mon animal et pour un animal que je pourrais éventuellement sauver dans la rue. Cette formation est très intéressante puisqu'elle permet effectivement de connaître les premiers gestes et de savoir ce qu'il faut faire et rapidement avant d'appeler le vétérinaire ou d'amener le chien chez le vétérinaire. On le fait au niveau canin. Évidemment, les gestes qu'on apprend aux stagiaires peuvent être faits sur des chats, sur d'autres animaux. Alors le niveau 2 existe. Pour l'instant, il n'est pas disponible en Corse parce qu'il doit être effectué par des maîtres chiens. Nous, on travaille sur des peluches et des mannequins. Eux, ils travaillent sur leurs brèches. La formation civile de Corse D'accord, donc, d'abord on va parler de la formation. Donc pourquoi vous avez mis en place cette formation ? La formation pour les chiens ? C'est un désir au départ, je suis dit, un autre secrétaire Stéphanie. Alors pour toi, on est la formation favourite de moi de nous.